Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et si vous avez entendu ne serait-ce qu'une seule fois le titre Around the World des Daft Punk, c'est un effet qui va vous parler, tout du moins l'effet qu'on va créer aujourd'hui. L'effet en l'occurrence va être ce que l'on appelle un passe-bas. Alors un passe-bas, qu'est-ce que ça fait ? Tout est dans le nom, ça laisse passer les basses fréquences. Autrement dit, il n'y a que les tons graves, pour vulgariser vraiment au maximum, qui vont être audibles sur la piste audio, ce qui va vous donner un côté étouffé. Alors de l'autre côté, vous avez aussi le passe-haut qui va laisser passer pour le coup uniquement les hautes fréquences. C'est là où vous allez avoir un petit peu plus ce côté vintage, ce côté vieille radio. Et je vous propose de voir un comparatif avec un extrait de vidéo sans les effets, un avec le passe-bas et un avec le passe-haut. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans ce cadre. Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien, que vos proches aussi. Bref, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, pour le coup, comme vous le voyez, on entend très très bien la différence. Et à titre personnel, je trouve que c'est d'autant plus intéressant quand il y a des effets sonores en rapport avec le contexte. Je vous montrerai un exemple à la fin. Et alors du coup, pour créer cet effet là, qu'est ce qu'il nous faut ? Eh bien, il nous faut tout simplement un passe-bas. Donc vous allez taper passe-bas dans votre fenêtre effet. Je le dépose sur ma vidéo. Et là, quand vous regardez dans les options d'effets, on a directement un passe-bas relativement fort qui est appliqué puisqu'on a uniquement les fréquences jusqu'à 1495 hertz qui peuvent passer au travers du filtre et tout le reste sera coupé. Ce qui fait que ça vous donne le résultat que vous avez entendu un peu plus tôt. Et l'idée que je trouve relativement intéressante, c'est que au même titre que des effets qui sont animables avec des images clés, eh bien, du moment où il y a le petit chronomètre à côté d'un paramètre, c'est que vous pouvez l'animer. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir partir d'un niveau de passe-bas où vous avez toutes les fréquences et ensuite descendre progressivement pour faire comme si vous plongiez sous l'eau pour ensuite remonter à la surface. Je vous montre un exemple, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans ce cadre. Bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez surtout la possibilité de rajouter des effets sonores contextuels. Pour le coup, l'effet le plus connu pour un passe-bas, c'est bien évidemment d'être sous l'eau. Donc pour le coup, si en plus on se rajoute quelques petits effets sonores, pour le coup, ça marche vraiment mieux. Je vous mets uniquement le son, pas l'image et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans ce cadre. Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Voilà, c'est un tuto hyper simple, hyper rapide, mais personnellement, je trouve vraiment cet effet hyper pratique, hyper intéressant. Ça fait partie de mes effets sonores préférés. Je pense que pour créer des petits effets, un petit peu de dynamisme ou voir même peut-être dans un clip, pourquoi pas, ça peut être vachement intéressant. Et en attendant de trouver dans quelle vidéo vous allez l'utiliser, eh bien apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Toujours dans la description, vous avez toutes les informations pour le pack d'effets gratuits, le coaching personnalisé et bien d'autres choses. Je vous laisserai aller voir ça tranquillement. Je vous fais des bisous et à plus.